Les herbiers de Posidonie transforment le dioxyde de carbone en oxygène et sont donc vitaux pour la survie de toutes les espèces. Mais aujourd'hui, environ 34% des herbiers sont menacés par les rejets d'eau usée, par les rejets d'azote, par les espèces invasives telles que Colerpa taxifolia, par l'extraction des sables marins ou encore par le mouillage des navires. Alors face à ces menaces, faut-il créer de nouvelles airs marines protégées dont seraient exclus les pêcheurs, puisque ce sont eux qui sont le plus souvent accusés de la destruction de la Posidonie ? Je crois que cette solution est simpliste et inefficace, car le chalutage ne peut pas, en principe, nuire aux herbiers de Posidonie. Pourquoi ? Parce que le chalutage est interdit à moins de 3000 des côtes en France et au-dessus d'une profondeur de 50 mètres en Italie et en Espagne. Or, les herbiers sont justement situés à moins de 3000 des côtes et à moins de 50 mètres de profondeur, c'est-à-dire hors zone de chalutage. Alors, plutôt que de chercher à imposer de nouvelles contraintes aux pêcheurs, je préconise d'investir dans le retraitement des eaux usées. C'est, je crois, la solution la plus efficace. Par exemple, dans les calanques de Cortiou, à Marseille, ou du Cap Sicier, à Toulon, les herbiers se sont reconstitués dès que l'on a amélioré le traitement des eaux usées. Bien sûr, cette solution doit être appliquée dans toute la Méditerranée. Je rappelle à ce titre que l'Union de la Méditerranée désignait, dès sa création en 2008, la dépollution de la mer comme l'un de ses premiers objectifs. Cette dépollution passe donc nécessairement par la réduction des rejets de polluants terrestres en mer. C'est la raison pour laquelle, M. le Commissaire, il serait intéressant de savoir quels sont, en la matière, les progrès accomplis par l'Union de la Méditerranée, dont les projets sont financés par la BEI et par la BERD. Je vous remercie.